Bonjour, la vidéographie a vraiment rattrapé sans retard du grand public de l'époque mais maintenant il est porté par l'écrasante popularité d'internet tous les enfants veulent devenir youtubeurs ou vlogueurs au sens figuré bien sûr et je ne suis pas contre ce qui vous rend heureux du moment que c'est du bon contenu je suis moi-même un grand fan de la bonne cinématographie alors un appareil photo ordinaire ou un smartphone seul fera l'affaire pour votre tournage vidéo vous aurez besoin de quelque chose de plus pour ces plans cinématographiques quelque chose pour maintenir votre appareil en place pour que vos images ne soient pas tremblant comme si vous êtes en 2005 chaque jour qui passe les téléphones portables ont de meilleurs appareils photo qui vous rempent et qui vous permet d'enregistrer de nombreux moments avec et remplace une caméra surtout si vous n'êtes pas un professionnel il y a beaucoup de gens qui utilisent le smartphone comme caméra principale pour enregistrer des vlogs ou même des stories ou quoi que ce soit d'autre malgré cela il est nécessaire d'avoir un système de stabilisation qui vous permet de marcher normalement au lieu de marcher comme si vous allez mettre le pied dans un piège et c'est pourquoi les stabilisateurs d'image existe pour purementer votre smartphone pour toutes sortes d'enregistrements et aujourd'hui on a l'un de ces stabilisateurs que je vais tester le blitzwolf bws14 on dirait un nom d'un film ou d'un personnage blitzwolf un stabilisateur qui coûte dans les 99$ je ne sais pas si le prix va changer au moment où vous regarderez cette vidéo de toute façon je laisse le lien dans la description et c'est un produit sponsorisé par banggood qui d'ailleurs propose de bons produits de qualité et surtout une livraison rapide quoi que le colis est amoché par le transport quoi qu'il en soit testons ceci et voyons si le blitzwolf assure avant de commencer rappelez-vous si vous n'êtes pas inscrit à la chaîne c'est le moment ou jamais et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications concernant les dernières vidéos allez on passe à l'inboxing après vérification je pense que le blitzwolf le bws14 est le premier modèle de stabilisateur malgré les selfistiques qui sont déjà proposés sur leur shop donc il arrive dans cette petite boîte comme vous pouvez voir merci ADHL pour sa qualité de livraison le stabilisateur arrive dans cette valise rigide qui ressemble à un sac de ukulélé la meilleure façon de le protéger heureusement qu'il arrive dans ce sac on a les manuels d'utilisation un mini support trépied pour le poser et un câble pour le recharger ce système est très simple très basique il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre et comme vous voyez c'est un système 3 axes bien sûr vous pouvez voir plus d'informations sur le site Banggood et dans la description également le blitzwolf est un gimbal qui pèse dans les 506 grammes avec une batterie de 4000 milliampères pour une durée de 12 heures d'utilisation avec un temps de recharge de 5 heures il peut supporter un poids maximum de 230 grammes exemple mon smartphone Xiaomi Mi Note 2 pèse 160 grammes cela vous permet d'avoir une idée je constate qu'il s'agit d'un produit plus robuste qu'il en a l'air nous avons ici le connecteur USB de type micro USB pour pouvoir recharger avec le câble qui est déjà fourni et nous avons une sortie USB comme il a une batterie de 4000 milliampères il va également servir qu'en power bank et nous avons ce bouton qui permet de déclencher la prise de photo ou de vidéo le stabilisateur est très simple au début vous allez le déverrouiller et le faire tourner dans le sens horizontal comme vous le faites pour votre téléphone portable à la base maintenant vous allez faire l'équilibrage des bras pour cela desserrer les cieux et étirer jusqu'à ce que votre téléphone portable reste aligné horizontalement tout seul après avoir atteint l'équilibre en resserre assurez-vous qu'il soit aligné verticalement surtout pour les très gros appareils tel qu'un smartphone de 6,4 pouces qui peut être à court de pourcentage de calibration en raison de la limite d'ajustement et le poids de 230 grammes maximum il faut également télécharger l'application gimbal pro depuis l'app store ou play store il permettra également un calibrage du blitzwolf BS14 pour l'allumer il suffit de tenir le bouton alimentation pendant 5 secondes jusqu'à ce que toutes les lumières se déclenchent entre les modules et le boîtier de verrouillage pour un meilleur contrôle on va utiliser l'application gimbal pro pour l'équilibrage assurez-vous qu'il soit posé sur un emplacement plat le blitzwolf BS14 commence alors de faire l'équilibrage bien évidemment vous avez les réglages comme pour n'importe quel appareil mais également l'option détection du mouvement et du visage ainsi que les mêmes options que sur le gimbal autrement dit suivi complet, suivi horizontal et tout verrouillé ainsi le mode sport ou marche vous avez également la possibilité de prendre des photos panoramiques le blitzwolf s'occupe de tout ainsi que des vidéos slow motion la détection du visage n'est pas très fluide suite à mon test personnel ainsi que la détection des objets je trouve que l'application n'est pas bien développé malgré que la dernière mise à jour soit disons son de ce mois-ci dommage que blitzwolf ne développe pas leur propre application mais je pense que c'est l'un de leur objectif surtout que c'est leur premier gimbal 3 axes j'ai trouvé le blitzwolf assez utile il est logique de contrôler la position des axes pour faire quelques mouvements spécifiques mais n'attendez pas beaucoup de précisions de sa part suite à l'application le déclencheur est utilisé pour déclencher la fonction photo et vidéo en fonction de ce que vous avez sélectionné sur l'application avec ces trois modes d'utilisation AF essentiellement pour suivre vos mouvements HF va freiner l'essieu verticale et ne suivent que les mouvements horizontaux et le LF va freiner les deux axes qui maintient la position horizontale et verticale de votre portable et qui rend obligatoire l'utilisation du joystick pour déplacer votre mobile où vous voulez à savoir que chaque mode peut être utilisé séparément et au cas où tu veux revenir à l'axe initial il suffit de faire une double tape sur le bouton d'alimentation très pratique et rapide pour permettre au blitzwolf de se remettre droit pour les gros téléphones par contre qui dépassent les 6 pouces suite à mon test si vous prenez le blitzwolf BS14 je vous déconseille de positionner votre smartphone dans le sens vertical sa motorisation ne va pas pouvoir le supporter malgré que le poids est inférieur à 230 grammes donc un point à prendre en considération Conclusion ce gimbal BS14 reste un gimbal assez moyen si dans le cas où vous n'avez pas un budget qui dépasse pas les 100$ ce gimbal est pour vous ça vous permettra au moins de stabiliser un petit peu vos photos et vos vidéos ça vous permet également comme on a dit de pouvoir effectuer des clichés panoramiques mais dans le cas où vous avez des téléphones qui sont assez lourds je dirais dans les 110 voire 120 grammes malgré le fait que ça ne dépasse pas les 230 grammes qui sont mentionnés par blitzwolf et bien je vous le déconseille parce que sa motorisation malgré sa robustesse et bien ça reste moyen au niveau de ce point donc n'hésitez pas de mentionner votre avis concernant ce gimbal si vous l'avez déjà également utilisé auparavant si vous avez des questions que je n'ai pas abordé je vous invite également de les mentionner dans les commentaires et surtout n'hésitez pas de vous abonner pour la prochaine vidéo sur ce je vous souhaite une agréable journée portez vous bien Ciao ! dans le cas où vous avez des smartphones qui ne sont pas très lourds et bien évidemment vous pouvez vous permettre et nous y voilà à la fin par rapport à blitzwolf prenez vous de son action et d'effets conclusion pour résumer sa motorisation reste assez euh... conclusion pour résumer et bien ce gimbal reste quelque chose qui reste à voir pour tout le monde c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !